L'âne, chez nous, c'est 11 itinéraires que vous voyez s'afficher sur la carte avec notre concept habituel, nature, culture, rencontre. Alors la nature, même si le pays est extrêmement peuplé, ce sera d'ici moins d'une décennie le pays le plus peuplé du monde, il dépassera la Chine, la nature a toute sa part et la nature, on la trouve dans les parcs naturels du Madhya Pradesh, par exemple, au cœur de l'Inde, on la trouve dans les contre-flores de l'Himalaya, au Nima Chal Pradesh, on la trouve également en Arunachal Pradesh, et aussi bien sûr dans les hauts plateaux du Ladakh. C'est également la culture, la culture c'est ô combien vrai pour l'Inde, qui est un pays qui a 5000 ans d'histoire, c'est l'un des pays les plus anciens de l'humanité, il y a une civilisation extrêmement évoluée, sophistiquée, bien supérieure à la nôtre en ampleur et en longueur. Et puis c'est également des rencontres, et les rencontres, celles que nous faisons au quotidien avec nos guides, nos amis Sripal, à Mendra notamment, qui sont ce que j'appelle des passeurs de culture, parce que l'Inde, certains d'entre vous connaissent déjà le pays bien sûr, et ils savent à quel point cette société est complexe, à plein de points de vue, elle est codée, et nos amis sont là pour nous faire décoder ce mystère de ce peuple complexe, sans doute le plus complexe du monde, on peut dire. Et alors nos voyages, comme d'habitude, ce sont des voyages que nous essayons d'effectuer dans les meilleures conditions possibles de confort, alors c'est d'abord un choix délibéré de prendre les meilleurs hôtels locaux possibles, on ne veut pas barguiner sur ce point-là, le voyage ne doit pas être une souffrance physique, donc il faut que le soir on essaie de se retrouver dans de bonnes conditions si possible. C'est aussi les meilleures conditions de transport, je prends un exemple, mes dernières reconnaissances en Inde m'ont permis de le vérifier, et je salue par cette occasion les deux ou trois personnes qui sont déjà parties avec moi en reconnaissance, nous avons eu l'occasion de vérifier à quel point le choix de prendre des Toyota Innova, ça nous permet de gagner du temps. Là il faut savoir que le nord de l'Inde notamment, c'est un embouteillage permanent, et si on veut avancer dans le pays, il faut être souple, il faut être agile, et le parti pris de moyenne de transport que nous avons adopté nous permet cette vélocité. Et en plus, ça c'est une de nos caractéristiques, nous y tenons, et nous savons que vous y tenez vous-même, nous nous engageons à ce que chaque passager ait sa fenêtre pour voir, prendre des photos, des vidéos, etc. Et ça c'est très important. Voilà, donc c'est quelques points pour redire que nos fondamentaux se retrouvent également dans ces voyages. Et ces voyages maintenant, je vais demander à Kevin et à Valentine de vous les présenter. Tout à fait, merci Hervé. Alors on va commencer par le premier voyage, donc c'est un voyage de 26 jours, qui nous permet de traverser le pays de l'ouest en est. On visite cinq régions durant ce circuit de Mumbai à Kolkata. C'est un voyage qui est axé vraiment sur l'aspect spirituel de l'Inde, car au travers de rencontres, on va se familiariser avec les religions du pays, et donc l'hindouisme, le sikhisme, le jainisme, l'islam et le bouddhisme. Et il y aura aussi divers visites, des visites, pardon, de sites divers, donc plusieurs qui sont classées à l'UNESCO, des temples, des mosquées et des grottes. Vous voyez sur la carte, durant ce circuit d'ouest en est, on va visiter les villes saintes comme Natchik, Paranasi pour l'hindouisme, Bodhgaya, Sarnath pour le bouddhisme, ou encore Patna pour le sikhisme. Et c'est dans cette partie du pays qu'a lieu la Kumbha Mela, c'est le fameux pèlerinage hindou qui attire des millions de personnes, qui n'a pas lieu évidemment à chaque départ, c'est vraiment à des dates bien précises, on ne saura pas vous préciser lesquelles. Donc voilà pour ce premier voyage de 26 jours d'ouest en est, un voyage très complet sur cette partie de l'Inde. Valentine va nous parler du Madhya Pradesh maintenant. Alors voici donc notre voyage au Madhya Pradesh, c'est notre nouveau voyage qui dure 20 jours. Donc là on se trouve vraiment au cœur de l'Inde. Et donc c'est un état qui est traversé par les chaînes montagneuses de Vindia et Satpour, ainsi que par la rivière Narmada, comme vous voyez sur la carte. Alors ça va être un voyage qui va mêler à la fois la découverte d'une grande variété de sites, dont certains sont classés à l'UNESCO, que vous retrouvez notamment dans le voyage précédent, donc des temples, des palais, des sténotaphs, des mausolées. Mais on va aussi passer du temps dans la nature, puisqu'il faut savoir que les forêts recouvrent quand même 30% de la superficie du Madhya Pradesh, ce qui en fait vraiment un état riche au niveau de la faune et de la flore. On va notamment visiter le parc national de Satpoura, qui possède une biodiversité assez variée. On y trouve notamment de nombreux animaux, des léopards, des sanduars, des vilopes, des ours. Également une grande variété d'espèces de plantes, et aussi des forêts, des cascades, des rivières. Un des gros points forts de ce voyage, c'est qu'on va aller dans le parc national de Bandhavgar, qui se trouve à l'est sur la carte. Il faut savoir que c'est l'une des réserves de tir les plus importantes en Inde, donc on va y effectuer un safari pour essayer d'en apercevoir. On y trouve également 250 espèces d'oiseaux, des léopards, des cerfs, des chiens sauvages. Mais il faut quand même garder en tête que ce sont des animaux en totale liberté, donc on n'a pas de garantie d'en voir, même si bien sûr la densité de tigre reste très importante. Je passe donc la parole à Kevin pour nous présenter le voyage au Boudjarat. Exactement. Donc là on va aller plus à l'ouest, au Boudjarat, qui est bordé par le Pakistan au nord, vous voyez sur la carte, le Rajasthan et le Madhya Pradesh, et le Marashtra également au sud, et la mer d'Arabie. Donc c'est un voyage de 17 jours, qui se distingue en trois zones principales le Boudjarat. Vous avez la zone industrialisée à l'est, avec évidemment la capitale à Ahmedabad, qui est le centre de l'industrie et du commerce du textile depuis le 15e siècle. Vous avez la péninsule de Sorashtra au sud, et la frange désertique du Kutsch au nord-ouest. Il y a de nombreuses richesses culturelles que vous allez découvrir durant ce voyage, notamment les sites archéologiques comme Champaner-Pavagad, qui est classé à l'UNESCO, les temples jaïnes et hindous, il y a des mosquées, beaucoup de mosquées. Une chose très intéressante, au Boudjarat, c'est un état très aride, un peu comme le Boudjarat, et il y a beaucoup de puits à degrés, qui s'appellent des baolis, et c'est utilisé tant pour des raisons religieuses, que comme source d'approvisionnement en eau. Donc ça c'est très intéressant à voir. Il y a beaucoup d'artisanat de qualité, comme le patola, c'est une technique de tissage de la soie, qui est propre à Patan, la capitale de l'état du Boudjarat. Le Parc National de Saint-Sangir, également, c'est le seul espace en dehors de l'Afrique où on peut voir encore des lions à l'état sauvage. Il y en a environ 300 à l'heure actuelle. Il y a également des antilopes, des léopards et des reptiles, qu'on essaiera de voir durant le voyage, même si on ne garantit rien comme d'habitude. Et enfin, le Rhin de Kouch, c'est vraiment très étonnant aussi, c'est un marais salé, qui est divisé en deux parties. Vous avez la plus grande partie qui est au nord, et la petite partie à l'est, et c'est le dernier refuge de l'âne sauvage indien. On essaiera aussi de voir dans notre voyage. Voilà pour le Boudjarat en 17 jours, c'est un voyage qui peut se faire de fin octobre à mars, c'est durant notre hiver. Alors moi, je vais maintenant vous présenter notre grand voyage en Inde du Sud de 23 jours. Donc on va y visiter quatre états, le Tamil Nadu, le Kerala, le Karnataka et Goa. Donc nous, on va commencer dans le Tamil Nadu à Chennai, qui est la capitale commerciale d'Inde du Sud. Et en fait, le Tamil Nadu, c'est un peu le berceau de l'ancienne culture dravidienne. On va notamment y visiter des temples monolithiques hindouistes, dont le temple Briadishwara à Tanjar, qui est classé à l'UNESCO. On va également visiter Pondichéry, qui est connu pour être l'ancienne capitale des territoires français en Inde, et qui a gardé une certaine atmosphère française. Ensuite, on va se diriger dans le Kerala, qui est un état plutôt connu pour sa nature luxuriante. On va notamment y trouver des lagunes, des rizières, des plages, des lacs, des forêts tropicales. D'ailleurs, on va aller dans la réserve naturelle de Perillard, qui abrite une faune et une fleur assez variées, des macaques, des éléphants, des écureuils géants de malabar, et puis plusieurs espèces d'orchidées. On va également naviguer à bord d'un houseboat au cœur des Backwaters. En fait, c'est tout simplement un labyrinthe de canaux qui serpente entre les différents villages. Et puis, on va visiter Cochin, qui est le principal centre du commerce des épices et fruits de mer. Et avant de se diriger, donc, dans le Karnataka. Le Karnataka, qui possède des paysages de grande diversité, entre les bords de la mer d'Omane, les crêtes fertiles du Dégat Occidentaux, donc une chaîne montagneuse, où on trouve notamment des plantations de café, d'épices, de fruits, et la zone aride du plateau du Dégan. On va notamment y visiter des monuments historiques, comme des temples hindous à Badami, Patadakal et Ol. le palais de Maïsor, ou encore le site archéologique de Ampi, qui est classé à l'UNESCO. Et ensuite, on finit notre voyage à Goa, dont la culture est assez aimée par son passé colonial, quand même quatre siècles de présence portugaise. Et donc, vraiment, comme plombie de chéri, on va vraiment retrouver une atmosphère assez particulière à Goa. Donc, voilà, on y trouve assez tous les aspects de l'Inde du Sud dans ce voyage. Je laisse la parole à Kévin pour le Rajasthan. Merci, Valentine. Alors, le Rajasthan, c'est l'un des états les plus connus de l'Inde, notamment avec le Taj Mahal. Mais comme d'habitude, chez Explorata, on essaie vraiment d'être en immersion, de faire un voyage à être très complet sur cette partie de l'Inde. Donc là, en 16 jours, on va se rendre dans cette région qui est la plus riche en termes de palais, de citadelles, de fêtes et de bazaars ou en couleurs. On va commencer par le sud, Hudaipur, connu pour ses palais de marmes, ses lacs, et surtout le City Palace, qui est un mélange d'architecture militaire, hachepout et de techniques décoratives moghol. Et puis, le fameux Lake Palace, l'hôtel au milieu du lac qu'on connaît tous, notamment en photo. À l'ouest, vous avez le Désert du Tart, qui autrefois était divisé en trois royaumes. On avait Jasalmer d'un côté, Jodhpur d'un autre. D'ailleurs, Chripal est en direct de Jodhpur actuellement. Il nous en parlera peut-être juste après. Et Bicaner. Tout ça, ce sont des centres marchands florissants sur la route des caravanes. Aujourd'hui, c'est très riche en palais, en Aveli, car les princes et les marchands de l'époque avaient entrepris toutes ces constructions. Ensuite, on va remonter un peu plus au nord, en passant par Mandawa, qui est réputé pour ses somptueuses Avelis également. Les résidences achetées par les riches marchands. On visitera évidemment Jaipur, la capitale rose du Rajasthan, où est actuellement à Mendra en direct avec nous. Et on finira tout de même, c'est magnifique, par le Taj Mahal à Agra. Donc voilà, un voyage vraiment complet sur le Rajasthan. Et on a un autre voyage qui est tout nouveau, que Hervé et Valentine ont imaginé pour vous, chers clients. Un voyage de 12 jours, qui fait partie de notre nouvelle gamme de voyages, chemin d'exploration. Et là, on va vraiment se focaliser sur une partie à l'ouest du Rajasthan, c'est le Shekawati. Donc là, c'est une région qui est prisée par les riches marchands marmoiries qui essaient de s'y établir, d'où la construction de nombreuses Avelis. Vous allez visiter de nombreuses Avelis, donc peintes et très bien conservées. Visite de citadelles, de temples, de forts, de bazars. Il y a beaucoup de villages dans la région. On va vraiment prendre le temps de visiter ces villages, de voir comment la population locale vit. Donc c'est un voyageur des sentiers battus où on prend du temps pour voir tout cela. Il y a une petite balade en vélo et des marches quotidiennes dans ce voyage. Et tout de même, une visite de Delhi, la capitale, à la fin de ce circuit, en 12 jours qui, pareil, se passe d'octobre à mars environ. Alors maintenant, on va remonter au nord de l'Inde. On a un voyage qui fait l'Ottarakhand, Imachal Pradesh-Penjab, de 14 jours. Donc nous, on va commencer notre voyage en Ottarakhand, qui est un état abordé par le Tibet et le Népal, et donc situé dans le massif de l'Himalaya. C'est notre voyage à Rishikesh et à Ridoar, notamment. Donc ce sont des villes qui attirent pas mal de pèlerins et puis également des occidentaux pour les ashrams. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ashrams sont tout simplement des lieux spirituels où on exerce le yoga et la méditation. Et puis à Ridoar, célèbre ville sainte de la vallée du Gange, où il y a un important lieu de pèlerinage qui accueille notamment la Kumbhamella. Ensuite, on se dirige à Chandigar, qui est connue notamment parce qu'elle a été créée par le célèbre architecte Le Corbusier en 1950. Suite à la partition des Indes, il a fallu trouver une autre capitale du Penjab, qui est Chandigarh. Puis on va prendre notre train pour Chimla, qui est la capitale de l'Immachal Pradesh. Donc Immachal Pradesh, qui est située dans l'ouest de l'Himalaya. Donc c'est vraiment un territoire qui est situé entre 350 et 7000 mètres d'altitude. On va notamment visiter Chimla, qui était une ancienne station d'altitude prisée par les Britanniques en été. où on trouve un certain charme colonial. On va également visiter Mandi, Bejnat et Kangra pour visiter des temples. Et puis, on va ensuite se diriger vers Dharamsala, qui a une renommée assez internationale, puisque c'est la résidence du Dalai Lama et également le siège du gouvernement tibétain en exil. Ensuite, on finit notre voyage dans le Penjab, qui est en fait un métal utilisé entre l'Inde et le Pakistan. Il va notamment pour Amritsar et son célèbre temple d'or, qui est le lieu le plus sain du sikhisme, qui a été construit dans les styles hindous et musulmans. Et puis, on finit notre voyage à Ouaga pour assister à la cérémonie de baisser des couleurs, qui est en fait une cérémonie amicale entre les Pakistanais et puis les Indiens. Voilà pour ce voyage. Donc, je laisse la parole à Kévin pour notre prochain voyage au Kinner's Pity. Exactement. Merci, Valentin. Donc, direction Kinner's Pity pour un voyage de 19 jours qui se déroule uniquement pour les raisons climatiques, uniquement l'été, notre été en tout cas. Voilà, on va distinguer plusieurs districts dans ce voyage Kinner's Pity. On va commencer par le district de Shimla, avec notamment Rampour, qui est situé sur l'ancienne route marchande entre l'Inde et le Tibet. De nos jours, c'est vraiment un centre de commerce important. Il y a Saharan également, qui a 2000 mètres d'altitude environ. C'est une résidence d'été des rois du Bouchard. C'est un climat agréable et un panorama sur le massif avoisinant. Visite du temple de Bhimakali, qui est un site remarquable en forme de pagode. Le district du Kinner, qui est situé à l'extrême nord-est de Limachal Pradesh, au fond du tableau tibétain. C'est une région avec des paysages grandioses. avec un relief escarpé. Et là, on va aller vraiment voir des villages qui sont très reculés, comme Sambla ou Chikul. Vous voyez sur la carte tout à l'est. Des villages qui sont loin de tout. Et on va pouvoir prendre la température, voir comment les locaux vivent. Ensuite, on va aller dans la vallée du Spiti, qui est située au cœur de la zone désertique de Limachal Pradesh, d'une région très isolée également, qui a su conserver son caractère tibétain et son patrimoine bouddhique ancien. Il y a un monastère, le monastère de Ki, du XIIIe siècle. C'est le plus grand monastère du Spiti, avec le monastère de Tabo. Il y a des visites de villages reculés près de Kaza. Voilà. La vallée du Koulou, qui elle, regorge de temples et de paysages montagneux himalayens. Et puis, donc, Dharamsala, Mritsar et Vaga, dont Valentine vous a parlé juste avant pour terminer ce voyage en 19 jours, un voyage très complet au Kinoor Spizi. À toi, Valentine, pour notre voyage de 26 jours, Limachal Pradesh, la dacte, en skar, Kachemir. Ah, on n'entend pas ? Ah, on n'entend pas ? On parle un peu plus fort, peut-être ? On est vraiment dans l'extrême nord du pays. C'est bon, on m'entend ? Oui. Donc, encore une fois, on va partir de Delhi, puis Champs-du-Gare. On va remonter dans Limachal Pradesh pour ensuite arriver à Lé, qui se trouve à 3 500 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'en fait, on a choisi de remonter comme ça doucement pour remonter à l'altitude. Et donc, on est rendu à l'altitude moyenne la plus élevée, puisqu'une grande partie du territoire dépasse quand même les 3 000 mètres. Donc, c'est une région assez faiblement peuplée, qui est dominée par les montagnes du Karakoroum au nord et l'Himalaya au sud. Et puis, donc, on va visiter Lé, qui est la principale ville du Ladakh, construite autour de son bazar. On va y visiter notamment son palais royal et puis différents temples. On sera notamment dans la vallée de Lindus, qui est le centre historique et culturel, et qui regroupe plusieurs monastères mondialement connus, qu'on appelle aussi les Gompaladakis, qui ont la particularité d'être construits sur les hauteurs et qui surplombent en fait les villages. On va également aller dans la vallée de la Nubra, dont Disquit est la capitale. C'est une vallée assez isolée du reste du Ladakh et qui possède des paysages plutôt verdoyants avec beaucoup de végétation. Et puis ensuite, on va également visiter le Zanskar par Cargill. Donc, c'est une région assez isolée à l'altitude élevée, aux alentours de 3500 mètres quand même. Et c'est assez isolé, pourquoi ? Parce que l'accès est plutôt difficile. Il n'y a qu'une route pour aller au Zanskar qui est ouverte seulement entre début juin et mi-octobre. On va notamment y découvrir des paysages assez majestueux, des villages reculés et puis également de nombreux monastères. On finit ensuite notre voyage dans Cachemire, région à majorité musulmane, qui possède plutôt des paysages luxuriants avec des chauvrées, des rivières, des lacs, des voies navigables. On va notamment visiter Shrinagar, qui est la capitale du Jammu et Cachemire et qui est connue pour ses jardins mongols, son architecture en bois pittoresque et puis son lac d'Alle où on va passer la nuit dans un houseboat. Voilà, donc voyage plutôt complet dans le Ladakh, au nord de l'Inde. Je laisse la parole à Kevin pour vous présenter nos deux derniers voyages. Merci, Valentin. Voilà, nos deux derniers voyages se situent au nord-est de l'Inde, au Seven Sisters State. Voyage de 34 jours, le premier, c'est le C339, que notre directeur, Alvetribolas Pierre, a reconnu il y a deux ou trois ans. Voilà, voyage très complet dans ce coin de l'Inde qui est très isolé et peu visité. Mais là, vous allez voir, pas moins de cet état. Alors, il y a la frontière, vous voyez sur la carte, la frontière avec la Chine, le Myanmar, le Bhutan et le Bangladesh, donc beaucoup d'influences de ces pays. Il faut savoir que les Seven Sisters States regroupent plus de 220 groupes ethniques, donc beaucoup d'influences. Vous allez voir visiter plein de petits villages reculés à la rencontre des différentes ethnies. Donc, c'est très diversifié. D'un point de vue nature, vous allez visiter le parc national de Kaziranga qui est dans la Sam. Et là, vous avez le rhinocéros indien unicorne. Donc, c'est un parc qui est situé sur les rives du fleuve Bramapoutre qui comporte des prairies, des marécages, des forêts et abrite une grande diversité d'animaux. Outre le rhinocéros, vous pouvez normalement voir des tigres, même si ce n'est jamais garanti. Des buffles, des éléphants, des pitons et des oiseaux. L'île de Madjouli également, une grande île fluviale. C'est la plus grande île fluviale habitée au monde. Tous les ans, pendant la mousson, le fleuve inondile. Les habitants sont contraints de s'installer sur des zones plus élevées. Et enfin, plus à l'ouest, Tawang, qui est situé à 3000 mètres d'altitude. C'est en Arunachal Pradesh, qui abrite le plus grand monastère bouddhique de l'Inde, fondé en 1645. C'est un établissement de la secte des Gelukpa, qui est occupé par 500 moines. Voilà un voyage très complet. On peut difficilement faire mieux en 34 jours dans les Seven Sisters States. On a décliné ce voyage avec le C339A, qui est le voyage à la version un peu plus courte, de 21 jours, qui se limite, mais c'est déjà pas mal, aux états de Tripura, Mizaram et Manipur. Donc voilà, si vous ne pouvez pas partir 34 jours, celui-ci déjà vous donnera une bonne vision des Seven Sisters States, donc les états les plus reculés de l'Inde au Nord-Est. Donc voilà pour cette présentation de nos 11 voyages sur l'Inde. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas notre site Internet, il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore notre site Internet, je vais vous montrer sur notre site comment on peut retrouver ces voyages. Donc voilà, je partage mon écran. Donc là, on est sur le site Explo.com, c'est notre site. Vous allez dans Nos Destinations, en haut, et là, vous cliquez sur Inde, et là, vous avez tous les voyages en Inde, tous nos voyages en Inde qui défilent. On va prendre le premier, donc Imachal Pradesh, Ladakh, Aziz, Kachemir. Vous pouvez cliquer sur En Savoir Plus, sur ce voyage. Et là, vous avez le détail du voyage avec la carte sur votre droite, le diaporama de photos, et si on descend, vous avez les points forts, et après le jour par jour, qui vous permet d'avoir plus de détails sur le circuit. Si vous voulez encore plus de détails, notamment tout ce qui est santé, les choses administratives, vous avez à droite, sous la carte, programme détaillé. Et là, vous pouvez recevoir par mail le programme détaillé, en format PDF, avec tout ce qu'il faut. Et bien sûr, on est joignable par téléphone ou par mail pour vous renseigner davantage sur ces voyages, avec même s'il y a des questions très précises sur tel jour, telle visite. Et si on n'a pas la réponse comme ça, on est en contact permanent avec nos équipes sur place et les guides que vous allez entendre juste après pour nous renseigner. On vous transmettra l'information. Et plus bas, je descends pour vous montrer comment fonctionne le site internet. Plus bas, vous avez les prix de nos voyages, avec les festivals, quand il y a un festival qui est déjà pendant le circuit. Vous noterez que là, sur les prix actuellement, les prix ne comprennent pas les vols internationaux, mais ça va changer. Les vols internationaux vont revenir, ils seront dans les prix de nos voyages à partir de mi-décembre. Donc, pour les voyages en Inde de 2022, les vols seront bien inclus. Vous pouvez vous rassurer à ce sujet. Donc, voilà pour nos 11 voyages en Inde. Et on va maintenant laisser la parole à Hervé, notre directeur, et nos guides. Je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez par écrit en bas. Et après, on va le faire par oral. Merci, Kevin. Alors, je pense que ce qui serait intéressant maintenant, c'est que Sripal et puis Amendra se présentent et puis nous disent l'un après l'autre comment ils vivent à présent, quelle est la situation de l'Inde, comment est-ce qu'ils ont traversé la période de la Covid, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer par Amendra, par exemple. Amendra, je vous laisse la parole. Oui, oui. Donc, quelle est la situation en Inde pour l'instant? Maintenant, l'Inde, c'est normal ici. La vie, elle est normale ici. Il n'y a pas aucun problème ici maintenant. Tous les jours, 9000 personnes qui seront positives tous les jours. 9000, 7000 à peu près. 9000 personnes sont contaminées, c'est cela? 9000 personnes? Oui. Ça a beaucoup rapproché, il faut diviser par 20. Oui, oui. Donc, ça fait, ça fait donc 450. Pour l'instant seulement, c'est 40 personnes, 26 personnes qui seront positives, pas beaucoup. pour l'instant seulement 5 personnes. Aujourd'hui, c'est 5 personnes qui seront positives aujourd'hui. En Inde, c'est maintenant 6,6 millions d'agèmes de vaccination. 6 millions, c'est ça? Tous les jours. Oui, 6,6 millions de vaccination tous les jours. D'accord. Ça fait, maintenant, c'est 25% des gens sont vaccinés de doses. 25%. 25%, d'accord. En Inde, on a déjà fait 54% de la première dose de la vaccination de la COVID. 54% de la population a été vaccinée pour la première dose? Oui, oui, première dose. D'accord. En Inde. Entendu. Très bien. Donc, Shripal, comment est-ce que vous avez passé cette période de la COVID et aujourd'hui, quel est votre sentiment chez vous? comment ça se passe? Vous m'attendez? Oui. s'il vous plaît? Parfait. En fait, je remercie l'intelligence artificielle d'arriver à vous contacter depuis Zoom aussi loin, 10 000 kilomètres. Je n'ai jamais imaginé ça. Donc, je remercie d'abord l'artificielle intelligence, je vous remercie mes amis qui nous rejoignent par Zoom. Je vous remercie de vous donner votre temps précieux. Et ça me fait plaisir de vous avoir en direct depuis 10 000 kilomètres. Je remercie l'audio ensuite, Hervé, pour tout ça. l'Inde, je dirais, moi, je suis en Inde, je suis un Indien, oui, mais c'est une philosophie, c'est un monde à part. On ne peut pas comparer l'Inde avec, je ne dis pas une civilisation, mais je ne peux même pas comparer l'Inde avec nos voisins qui sont à côté. par exemple, le Pakistan vers l'ouest, le Myanmar ou la Chine vers l'ouest ou le Cambodge, Laos, le Vietnam, etc., ou même l'autre. D'abord, la religion cosmique. J'ai un très bon exemple à vous donner. Mon voisin est décédé par la première vague qui est arrivée vers début mars en 2020, oui, 2020. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a dit, bon, il avait le mauvais karma, c'est pour ça qu'il est mort. Donc, ce n'est pas le COVID, mais c'est son karma qui joue. Donc, en résumant, je dirais, 70% des gens habitent à la compagnie, tranquille, agriculture, berger comme moi, je suis un petit berger, avec, poulet de chèvre, donc je suis tranquille. Si je n'arrive pas à réaliser quelque chose et au cas où je suis mort, je dirais, bon, ce n'est pas grave, peut-être mauvais karma. Donc, même si je suis mort, la vie, dès la suite, donnera l'occasion déterminer la tâche. Donc, en fait, on célibre le mort, tout simplement. Donc, c'est une autre façon de voir des choses. Il y a seulement 30% des gens qui regardent la télé, qui sont dans les vides, qui n'ont pas le contact perpétuel avec la nature, culture, rencontre. C'est ce qu'Hervé disait à propos d'exploiteurs. Donc, c'est eux qui parlent tout ce qui est problème, problème, mais si on sort de la ville à la compagnie, tout va bien. Même si tout est débloqué, même s'il y a des problèmes, même s'il n'y a pas de lits dans les hôpitaux, mais ce n'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Il y a toujours la façon de voir des choses. Et même si quelqu'un est mort, on dit, bon, ce n'est pas grave, lui reviendra peut-être dans la même famille dans laquelle nous on est. Donc, pas de problème. Voilà. Merci, Sri Pal, et je trouve que votre intervention est tout à fait l'expression de la complexité de cette société que nous vous proposons d'aller rencontrer, qui est à 100 lieux de tous nos paradigmes, de toute notre vision du monde. Et précisément, on a besoin aussi bien d'Amendra que de Sri Pal pour décoder et comprendre cette société qui est si différente. Merci, Sri Pal, je me souviens de toutes ces conversations que nous avions eues déjà lorsque nous avions fait ce parcours de Mumbai à Kolkata. Les amis, je vous propose maintenant de poser vos questions très librement, très ouvertement, aussi bien à l'équipe d'Explorator qu'à nos amis guides qui font partie de l'équipe en fait, qui sont là pour vous répondre. Donc, la parole est à vous maintenant. Alors, vous pouvez réactiver vos micros normalement en bas à gauche de votre logiciel si vous le souhaitez pour poser la question par oral ou sinon la poser par écrit. Je peux les lire à tout moment à vous, mesdames. Oui, bonjour, c'est Bruno. Vous m'entendez ? Très bien. Oui. Donc, voilà, j'ai été 45 fois en Inde, je crois. Malheureusement, pas à ce jour avec votre organisme, mais j'espère que ce sera dans une prochaine. Donc, ma question en fait est très simple, c'est que comme pour beaucoup, on est ravis évidemment de la réouverture, ça c'est une évidence. Par contre, j'ai cru voir qu'actuellement, il faut le certificat vaccinal plus un test 72 heures avant plus un test à l'arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Il n'y a pas de test à l'arrivée. Si vous êtes vacciné, il n'y a pas de test à l'arrivée à l'heure actuelle. Après, ça peut évoluer, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est donc être vacciné, avoir les deux dos ou une dos, si c'est Johnson & Johnson. Oui. Un test PCR de moins de 72 heures. D'accord. Voilà. Il faudra aussi remplir un formulaire et télécharger une application sur votre smartphone. Une application spéciale pour l'Inde. Donc voilà, c'est des choses assez classiques pour les voyages actuellement. mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est la vaccination et le test PCR de moins de 72 heures. Non, c'est une bonne nouvelle s'il n'y a pas de test à l'arrivée parce que c'est vrai qu'on n'est jamais certain de ne pas être positif et si on l'est à l'arrivée, c'est plus inquiétant. En tant que vacciné, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, j'ai encore vérifié ce matin les informations. Il n'y a pas besoin de test PCR. D'accord. Merci pour l'info. Une petite question et après, je laisse la parole aux autres. Peut-être dans le futur, un voyage du côté Sikkim, Bengale, envisagé ? Absolument. Je ne peux pas si bien dire. Le prochain voyage de reconnaissance que nous allons faire en Inde sera effectivement un voyage qui inclura Sikkim, Bengale occidentale et qui descendra vraisemblablement jusqu'à voyons comment ça jusqu'en Orissa, en Odisha. D'accord, en Odisha, d'accord. Mais c'est vrai que le Bengale relève aussi beaucoup, beaucoup de superbes choses. Donc, avis aux amateurs, ce voyage de reconnaissance vous sera proposé, bien sûr. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà effectué avec Hervé ou d'autres et vous pourrez y participer. C'est toujours intéressant de découvrir comme ça une région en voyage de reconnaissance. Merci de vos réponses. De rien, monsieur. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Ah, c'est quoi un voyage de reconnaissance ? Alors, oui, on va vous expliquer. Un voyage de reconnaissance, c'est un voyage où je vous laisse Hervé, peut-être, vous serez plus que moins. reconnaissance, c'est reconnaître et bien reconnaissance, le terrain, en fait. C'est un, comment dire, c'est une formule de voyage que nous proposons depuis des années maintenant qui est une façon d'abord de mieux vous connaître et je dois dire et je dois dire que depuis que nous pratiquons ce genre de voyage, c'est-à-dire de la découverte ensemble entre nous-mêmes et puis les clients qui nous accompagnent d'une situation nouvelle, nous avons pu prendre la mesure des choses, voir le terrain et puis vous voir réagir et donner des inflexions à notre production. C'est, par exemple, c'est un exemple, le fait de décider de permettre à chaque client d'avoir sa fenêtre dans les moyens de transport. C'est une constatation que j'ai pu faire moi-même parce que quand on voit sur le terrain qu'il y a des choses magnifiques à voir et puis que vous vous trouvez entre deux collègues et que vous voulez prendre une photo sur la droite ou sur la gauche ou vous écrasez le voisin, etc. C'est très, très inconfortable, ça embête tout le monde et finalement, les gens sont ravis d'être parfaitement autonomes. Voilà, ça, c'est un exemple. et voilà, et puis c'est cette, j'ai pu remarquer que pendant tous ces voyages, alors bien sûr, il y a des, et c'est le principe de ce type de périple, on essuie plein de plâtre, on a des convenus, des enthousiasmes et au final, on sort, on sort tous grandi des expériences que l'on traverse. Alors, je sais qu'on a, j'ai par, nous avons permis l'assistance des gens qui ont participé à ce genre d'expérience, donc il pourrait être tout à fait sans prévaloir également. et je dirais, en conclusion, c'est également le meilleur moyen de respecter nos clients qui nous font confiance et qui, lorsqu'ils achètent la, du temps de voyage, du temps de découverte, eh bien, ils peuvent être assurés qu'après que ce voyage a été éprouvé éprouvé comme il l'a été, eh bien, ils peuvent voyager en toute tranquillité d'esprit parce qu'ils verront de très belles choses, organisées de façon sérieuse et confortable. Voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait notre marque de fabrique. On ne lance pas de voyage à l'improviste, on ne crée pas les voyages sur le papier. Sur le papier, avant la reconnaissance, voilà, en se documentant, en travaillant avec notre partenaire, etc., on les éprouve et ensuite, on les publie. Voilà. C'est tout ça, les gars, alors, c'est un travail en amont et parfois, on fait cette reconnaissance seul avant de proposer le voyage. Moi, je l'ai fait, par exemple, il y a deux ans en Patagonie et la plupart du temps, on propose aux clients de nous accompagner comme notre directeur Harvey l'a fait depuis une fois, notamment en Inde et pour vous donner un exemple, actuellement, à l'heure où je vous parle, ma collègue Gwendoline est en Zambie, quelque part en Zambie avec des clients pour reconnaître une partie de la Zambie qu'on n'a jamais visitée avec Explorator et la semaine prochaine, ma collègue Manon part en Arabie Saoudite parce que le pays se réouvre au tourisme là pour faire un voyage de reconnaissance en Arabie Saoudite avec les clients et à la suite de ces voyages, on peut modifier le programme initialement envisagé, imaginé, en fonction des retours des clients donc ça c'est très intéressant. Alors une question de M. Renaud qui nous demande si on a prévu de réouvrir le Boutan, alors nous on ne demande que ça. Nous attendons que ça, oui. Voilà, ça dépendra du gouvernement boutanais et du français également qui acceptera ou non de faire partir les français dans ce pays mais avec grand plaisir mais pour l'instant ce n'est pas encore possible d'y voyager. Compte tenu de l'esprit que nous connaissons du Boutan, je pense que ce sera l'un des derniers pays à réouvrir. Ils sont d'une très très grande prudence ces gens-là. Je pense aussi, oui. Une question de Francine Madame la Gentesse, oui. Quelles sont les obligations sur le port du masque ? Alors là, on va plutôt donner la parole à Shripal ou à Mendra. Le port du masque actuellement en Inde, comment ça se passe. Allez, Shripal. Tout est permis, rien n'est autorisé. Merci pour la question. Mais je résume en résumant pour le masque, je dirais au niveau protocole, je dirais tout est permis, rien n'est autorisé ou tout est autorisé, rien n'est permis. On ne sait pas au niveau masque, tout va très bien ou tout ne va pas très bien. Ça veut dire tout va très bien. Mais concrètement, est-ce que dans la rue, les gens portent le masque, dans les magasins, dans les restaurants ? ici, dans les endroits sérieux, obligatoirement, on a besoin de masques. Dans les hôpitaux, c'est obligatoire, sinon dans les rues et tout ça, c'est obligatoire de porter la masque, mais bon, OK, tout est OK, tout ne va pas OK, donc vous voyez, tranquille. que c'est obligatoire sur les topes d'opération. je reprends, désolé de vous couper, monsieur, mais la monsieur qui est parti, monsieur Brumont, qui est parti 25 fois... 45. 45. Je suis soit en Nord-Orland, soit en Détestland. Il n'y a pas une chose au milieu. Et lui, il sait plus que moi, parce que moi, j'ai... j'ai 32-35 ans, lui, il est jeune, il a 50 ans, il a beaucoup voyagé, il est amateur de l'Inde, il sait très bien, mieux que moi, comment ça fonctionne en Inde. Je confirme. Oui, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Madame Harvier demande, alors l'Inde donne des visas pour un mois seulement et pour les Seven Sisters States et le voyage dure 34 jours. Alors, en effet, actuellement, le visa, c'est un mois. Après, le voyage de Seven Sisters... On a mentionné les Seven Sisters States pour être complet, mais effectivement, c'est le seul voyage qui n'est pas aujourd'hui faisable. Bon, mais on peut... Le voyage, je pense que c'est... C'est en avril. Le 1er avril. C'est la seule date la plus intéressante, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule date par an. C'est une partie assez complexe de l'Inde. Il faut jongler avec les hauteurs de la Rune Hachan Pradesh et puis le Misoram et autres états plus méridionaux et qui ont un écosystème totalement différent. Donc, finalement, la résultante, c'est que ce voyage ne peut se faire qu'au mois d'avril. Alors, Hervé, je vais vous laisser la parole sur les Seven Sisters States. M. Bréret, un peu un filet, il nous demande quelles sont les conditions de logement sur ce durant le voyage vous qui êtes allé. Eh bien, d'abord, bonjour Jean-François, que je connais bien. C'est les... Contre un point, ce qu'on pourrait croire, c'est ça. Alors que c'est l'un des endroits les plus retirés de l'Inde, les conditions de logement sont extrêmement acceptables. On a parfois même, on a logé dans des anciens palais. C'est arrivé en Assam. Il y a des endroits qui sont plus sommaires. On a Rune à Chalpradesh, par exemple. Mais en règle générale, les conditions de logement sont vraiment de plutôt bon niveau pour l'Inde, on va dire. D'accord. Je reste sur ce voyage-là, Madame Harvier nous demande pourquoi on atterrit à Delhi plutôt qu'un aéroport plus proche, mais on fait juste escale à Delhi. On a atterri à Gawati, c'est là où commence le... Bien sûr, bien sûr. L'idée ensuite, c'est d'aller à Gawati. Tout à fait. Mais pour la plupart des voyages en Inde, on est quasiment tout le temps obligés de passer par Delhi et après, vous allez... Il y a deux ou trois hubs, enfin les deux, principaux, c'est Mumbai et puis Delhi, peut-être un peu Kolkata, mais en fait, c'est tout de même Delhi qui est le hub principal. Pour le Nord. Voilà. Et alors, j'ajoute que pour les Seven Sisters States, ça c'était un... Lorsqu'on a décidé de lancer ce voyage, c'était un peu un challenge parce qu'il y avait un sacré rébut à résoudre parce que ce sont des États qui sont tout petits, très enclavés, qui ne communiquent pas forcément très bien ensemble et la plupart du temps, pour aller d'un État à l'autre, on utilise des vols intérieurs et je tenais absolument à éviter tout vol intérieur pendant tout le temps du périple de façon à ce qu'on soit totalement immergé dans ce voyage. Et on a réussi. Et oui, les clients étaient ravis de ce voyage. Oui, je confirme que le transport s'est faisable. les routes, évidemment, sont difficiles et longues, mais c'est vrai que ça permet de voir énormément de choses. Oui. Gabriela nous demande comment procéder pour pouvoir participer à un voyage de reconnaissance. Le coût est-il différent par rapport à un voyage classique ? Alors, pour y participer, ces voyages sont mis en avant à travers un emailing particulier pour ces voyages-là. Vous êtes prévenu longtemps à l'avance. En temps normal, c'était 5-6 mois à l'avance. Voilà. Quant au coût, Hervé, je vous laisse répondre, mais a priori… C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. alors, il y a… Oui, je vous ai dit qu'on essuie des plates, mais on essuie également plein de satisfactions. et puis, ça donne lieu à des échanges, des pas de côté également qu'on fait. Donc, on fait plus que le strict voyage qui est prévu sur le… Enfin, le schéma qui est prévu sur le papier, même si… Vous voyez, enfin, j'ai fait une quinzaine de voyageurs connaissances. Finalement, je m'aperçois à l'usage que ce qu'on a… Entre ce qu'on a décidé de faire sur le papier et ce qu'on a réalisé, il y a quand même une très, très grande proximité. C'est souvent des ajustements. Et avec le côté émoustillant de la découverte, la primeur, les clients sont à chaque fois ravis d'avoir été les premiers… J'ai des gens qui viennent régulièrement, des fidèles, qui… Ah ben… Je sais, par exemple, des clients qui sont allés avec moi à la fois au Pakistan, en Corée du Nord, en Afghanistan. J'en ai eu le… 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 le Pakistan, euh… avec moi également. Enfin, voilà. Donc, des gens qui régulièrement, une fois qu'ils ont… ils ont goûté aux voyages de reconnaissance. Bon, c'est un mental particulier parce que… il faut ajouter… Enfin, nos voyages sont en général… toujours bien… les techniques sont sérieux, enfin, les… tout est prévu à l'avance. Là, dans les voyages de reconnaissance, il y a nécessairement une part d'incertitude qui fait que, voilà, ça donne un piquant particulier. De temps en temps, il y a des vraies surprises. Ça m'est arrivé. je vois Roselyne qui se cache derrière son écran noir a participé avec moi au voyage, je crois que c'est les Seven Sisters. Pareil, on a eu des surprises et puis des choses magnifiques. Voilà, c'est ça, c'est ça qui fait la différence. C'est… il faut… quand on décide de participer dans un voyage comme ça, il faut savoir qu'on va voir des choses formidables mais il y a une part d'incertitude qu'il faut accepter dans sa tête avant de partir. Autrement, on se fait du mal. Là, il ne faut pas… si on n'aime pas l'incertitude, il ne faut pas faire ce voyage, ce genre de voyage. Mais si on… voilà, l'inverse est vrai. Alors, merci beaucoup, c'est vraiment très tentant. C'est vraiment très tentant, merci beaucoup. On vous accueillera avec grand plaisir. Alors… Oui, on voudrait savoir si le voyage du Gujarat, il y aura d'autres personnes parce que pour l'instant, je ne sais pas, on parle beaucoup des Seven Sisters, d'autres voyages, mais je ne sais pas si le Gujarat, il y aura lieu ou pas. Alors, vous parlez de quel… Le voyage dans le Gujarat, le Gujarat. Oui, mais quelle date ? 25 janvier, je crois, ou 23 janvier. Alors, on a le temps, il y a un départ le 19 janvier. Ah oui, je vois que vous êtes en option, Madame Barquis. Alors, pour l'instant, l'Inde vient seulement de réouvrir. Pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'on fait cette réunion. Le point de départ commercial, c'est vraiment cette réunion et puis le dernier mailing que nous avons fait. C'est à partir de ce moment-là que nos clients vont prendre conscience que les choses sont en train de redémarrer. Voilà, il va y avoir une dynamique. Voilà, pour l'instant, on a quelques options. On n'a pas de voyage complet encore sur l'Inde, mais… Mais ça va venir. Ça va venir, sûrement, comme d'habitude, mais là, il faut que les gens se préparent encore à partir. On a quelques options, donc je tiendrai au courant, Madame Marquis. On est un peu… Bien sûr, on est un peu plus inquiets par par l'Inde. dans la France, mais enfin bon, apparemment, c'est comme toujours l'Inde. Quand on la connaît, on sait bien que c'est une chale un peu. C'est ça. Il suffit d'avoir un bon karma. Oui, il suffit d'avoir un bon karma, voilà. On vient avec vous avec un bon karma, c'est tout. Je vais vous quitter, là. D'accord, merci Madame Marquis. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a René qui nous demande si le Cachemire est accessible. Alors actuellement, ça je ne saurais pas… Shripal, Amendra. Amendra ou Shripal, vous savez si la région du Cachemire est accessible actuellement ? Shripal ? Shripal ? Alors, vous allez répondre. Oui ? C'est mal présenté depuis ces dernières deux ans. Si j'arrive à bien vous répondre, je ne sais pas, mais il y avait quelques articles qu'on a repris le Cachemire, moitié du Cachemire. Il y a eu des petites tensions, on en a beaucoup parlé dans les médias et tout ce qui était négatif a été présenté à la télé 24 sur 24 heures. Sinon, moi je fais Cachemire avec Explorateur depuis dix ans et on n'a jamais eu de problème et même aujourd'hui, l'année dernière, je suis allé passer cinq jours ou six jours là-bas, c'est calme, il n'y a pas vraiment pas de problème. Surtout les itinières présentées par Explorateur, il n'y a pas de problème. Cela dit, pour compléter ce que dit Shripal, merci Shripal, le Cachemire, comme toutes ces régions un peu sous tension, l'appréciation qu'on peut avoir d'une situation n'est jamais définitive. ça va, ça vient. Et ça, il y a des tas de voyages comme ça, vous voyez, par exemple, on fait des voyages au Soudan depuis des années, mais on vient de prendre la décision de ne pas faire partir le prochain voyage de la semaine prochaine. C'est quand même calme. C'est quand même, Hervé, c'est très calme. Il y a plus en plus de touristes indiens qui vont au Cachemire. Oui. Et j'aimerais bien rajouter la dernière chose. Cachemire est rentré dans la liste d'UNESCO. Oui. Au niveau ville, culturelle, comme Varanasi. D'accord. Merci. Alors, merci, merci, je ne serai pas à Hervé. Madame Ardier a plusieurs questions, notamment une sur les Seven Sisters, pour savoir si les permis spéciaux sont-ils faciles à obtenir. Alors ça, on s'en charge. Vous, vous avez joué à faire votre visa qui se fait en ligne. la Seven Sisters, on a bien compris que le visa a été en stand-by pour l'instant puisque c'est 30 jours maximum à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour les permis spéciaux, ça, on s'en occupe. On a quelqu'un chez Explorator qui est spécialiste et qui vous fournira tout ça en temps et en heure. Une question générale assez intéressante de toujours Madame Arvier, si l'Inde se referme ou s'il y a de mauvaises surprises, que se passe-t-il au niveau des vols et du voyage ? On annule et on rembourse. Voilà, c'est là pour l'Inde ou pour les autres pays. Si le pays referme ses frontières à cause du Covid, ça fait depuis juillet 2020 qu'on fait ça, on rembourse automatiquement les clients. On propose bien sûr dans un premier temps si les clients souhaitent se reporter à une date future ou même sur un autre voyage. On peut toujours s'arranger pour finalement partir, je ne sais pas, au Guatemala par exemple. Mais sinon, si vous le souhaitez, on vous rembourse dans les jours suivants. après, pour ce qui est du Covid à destination, il faut avoir sa propre assurance pour être pris en charge en cas de Covid sur place ou même avant le voyage, si vous contractez le Covid, il faut avoir une assurance annulation. C'est vraiment indispensable actuellement. Et notre assurance avec présence et assistance couvre bien cette pandémie. donc je vous invite à y s'obscrire. C'est important de tout le monde vérifier si votre assurance couvre le Covid ou pas. Alors, il y a Christine qui nous demande quelle altitude pour le Kynorski. Alors, je vais voir si j'ai l'information à un moment que Hervé ou je ne sais pas ou de Valentin. C'est environ entre 3 000 et 3 400. Oui, c'est ça. Oui. Ok, 3 400. Entre 3 et 4. Alors, Mme Hervé complète sa question. Même si c'est nous qui achetez les vols. Alors, si vous achetez les vols, en effet, ça, c'est à vous de voir pour prendre des vols modifiables ou remboursables. Nous, c'est ce qu'on fait en tout cas, quand les clients prennent les vols avec nous, on fait vraiment attention à prendre des vols dont les conditions sont assez flexibles. Après, si c'est vous qui avez pris votre vol, nous, on ne peut que vous rembourser le prix du circuit en lui-même, pas les vols, évidemment. Mais si vous les avez pris avec nous, on vous rembourse les vols également. Et la visa première de Mastercard, nous, pour le Covid, en effet, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas à la page, mais on a eu quelques exemples de clients qui ont eu des déconvenus en pensant être bien couverts avec leur propre assurance de carte bancaire et ce n'est pas le cas. Donc vraiment, l'assurance, c'est primordial de nos jours. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Harvey est en train d'écrire. Merci pour vos réponses, de rien. si tout le monde a eu les réponses qu'il souhaitait, il nous reste à vous remercier de votre présence aux Français, aux Européens et aux Indiens. et vous souhaitez un bon déjeuner pour les Indiens et une bonne soirée pour les Indiens et puis vous dire à très bientôt et avec grand plaisir. Voilà, je vous précise que cette visioconférence sera disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez la réécouter et puis n'hésitez pas à nous contacter peut-être par téléphone, par mail ou même par courrier chez Explorateur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci Shripal, merci Amendra et merci à tous. Merci, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada